Alors en fait c'est l'histoire du personnage principal qui s'appelle Salina, qui donne son nom au livre. On suit Salina sur toute la période de sa vie et le roman se passe dans une antiquité lointaine et un peu imaginaire. C'est pas un pays défini, c'est pas une période historique très définie, c'est une antiquité mythologique. Et on suit Salina qui arrive nourrisson dans un village au milieu du désert, le village du clan des Jimba, et qui est déposée là. Elle ne sait pas d'où elle vient, personne ne sait d'où elle vient. Et elle est adoptée par le village. Et puis on va suivre son destin pendant toute sa vie, qui est un destin de vengeance, parce qu'en fait il lui est fait violence. Elle ne peut pas épouser le fils Jimba qu'elle aime. Et à partir de là elle va décider de se venger de cette vie qui lui a été volée et arrachée. C'est un personnage qui va très loin dans la vengeance. Et puis le roman s'organise sur une deuxième temporalité, puisqu'on suit à un moment donné aussi la fin de vie de cette femme, Salina. Puisque son plus jeune fils, qui s'appelle Malaka, doit trouver un endroit où l'enterrer. Et c'est quand il trouve cet endroit-là qu'il commence à raconter l'histoire de sa mère, en fait. Pour que le cimetière accepte Salina, il faut que l'histoire de Salina soit racontée. Donc en fait, toute l'histoire nous est racontée à travers les yeux du fils, le fils le plus jeune, qui doit organiser tout ce qu'il sait de sa mère et essayer d'en faire une histoire pour voir si le cimetière ou pas accepte sa dépouille. Moi, ce qui m'inspire souvent, c'est la tragédie. La tragédie, j'aime beaucoup les textes antiques, j'aime beaucoup la tragédie grecque. Et c'est vrai que j'aime bien ces grandes figures féminines qui sont difficiles à juger, parce que Salina est une victime à plein d'endroits dans le livre, parce qu'elle subit la violence des hommes. Mais elle est elle-même absolument monstrueuse à certains endroits. Et ça, c'est des choses qui me sont inspirées de la tragédie, où il est toujours très difficile de résumer un personnage. Ils sont toujours dans cette espèce d'ambivalence de sentiments. Souvent, les personnages tragiques sont des personnages qui ont eux-mêmes à voir avec la démesure. J'adore ça. J'adore ça. Je pense que c'est... Je ne sais pas si j'y arrive, mais c'est un des plus grands plaisirs pour moi de l'écriture. Pas seulement sur la question de homme-femme, mais d'une manière générale. C'est de trouver les moyens, les chercher et essayer de les trouver, d'être en empathie avec son sujet, même si ce sujet vous est étranger. Ce qui est le cas, effectivement, je ne serai jamais une femme. Et donc, il faut trouver des moyens. Alors, il y a l'imagination, il y a la documentation parfois, il y a l'empathie, cette espèce de mystérieuse chose. Je n'ai pas d'autre mot. Comment est-ce qu'on peut rentrer en sympathie aussi avec quelque chose, même si ça vous est lointain ? C'est exactement la même chose. Moi, mon premier roman était un roman sur la guerre 14-18. Je n'ai pas fait la guerre 14-18, mais je pense quand même qu'à travers l'écriture, on peut réussir à dire quelque chose de choses qu'on n'a pas vécues. Ça me fait très sincèrement très plaisir. D'abord parce que les prix dont vous parlez sont des prix que j'ai eus et je suis très content de les avoir eus, mais c'était il y a longtemps. Le prix concours, c'était il y a plus de 15 ans maintenant. Donc là, ça fait très plaisir de recevoir un prix. Et puis, je pense que je trouve ça très beau que ce mot métisse, je trouve qu'on vient bien à Salina. D'abord au personnage, qui est un personnage qui n'a pas d'origine en fait. Une personne ne sait qui elle est, y compris elle-même. Et donc qui a été acceptée dans un premier temps, adoptée si on peut dire, par une terre dont elle n'est pas. Et puis, il y a un autre sens avec le métissage, c'est que tout l'univers du livre, Salina, est un univers construit par juxtaposition de choses qui n'appartiennent pas à la même civilisation. Il y a un petit bout d'Afrique, on est un peu au Sahel au début, et puis la fin du livre est plus humide, on serait peut-être plutôt en Inde ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi, ça procède d'une sorte de métissage géographique. J'ai commencé ma vie d'écrivain par le théâtre, et j'essaie de continuer à faire du théâtre, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et donc le prochain projet, c'est un projet de théâtre à Bruxelles, avec le Théâtre National de Bruxelles en Belgique.